Ces questions de ce débat aujourd'hui qui est entre l'évolutionnisme, le créationnisme, qui envahit un petit peu notre société, singulièrement aux Etats-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais dans une large mesure aussi la société française, fait partie des préoccupations de la franc-maçonnerie. Tout autant, les problèmes de la laïcité constituent une question récurrente dans la franc-maçonnerie, et ça depuis très 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 longtemps. Il s'est donc agi pour nous de voir effectivement dans quel contexte se présentait le débat, de quelle nature était ce débat, et de voir dans le même temps dans quelle mesure la laïcité pouvait jouer un rôle dans ce débat, comment elle pouvait se situer dans cet affrontement. Je parlais du rôle, de la mission, quelque sorte, de la franc-maçonnerie et de la laïcité d'une manière essentielle. Il se trouve qu'un livre vient de paraître, Lucie, Ève et Marianne, qui a comme sous-titre évolutionnisme, créationnisme et laïcité, ce qui correspondait tout à fait à ce que nous voulions, à ce dont nous voulions débattre. Ce livre, M. Bringuet qui est là, qui signe Georges Brianne, ça nous a servi de prétexte, cher monsieur, nous vous en avons invité, parce qu'effectivement, votre livre qui vient de sortir aux éditions privées correspond tout à fait donc à cette préoccupation. Dans le même temps, Jean-Michel Ducompte, avocat, professeur à l'Institut d'études politiques de Toulouse, président national de la Ligue de l'enseignement, publie lui aussi deux livres, en même temps, La liberté de s'associer, de l'identité maçonnique, autre perspective et autre pertinence. Enfin, Jean Glavani, dont j'espère qu'il va arriver, publie de son côté « La laïcité, un combat pour la paix ». Il nous a semblé utile de réunir ces trois personnalités pour justement engager ce débat et voir effectivement comment l'appréhender, comment effectivement aussi trouver une place à la laïcité et de quel point de vue la laïcité pouvait s'insérer dans ce débat. Je vous propose la méthode suivante. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très très à cheval sur les horaires, sinon rien n'est tenable. Donc, nous commençons à l'heure, nous terminerons à l'heure à 16h, avec la méthode que je vous propose, qui est celle que nous avons adoptée d'une manière systématique depuis hier. Les intervenants s'expriment pendant un gros quart d'heure maximum, chacun, de façon à ce qu'ils puissent tracer des pistes et donner effectivement leur point de vue. Ensuite, la parole est à la salle. Les intervenants clôturent et nous, nous libérons à 16h pour que les intervenants, chacun, puissent s'entretenir avec vous lors de signatures dans l'espace librairie qui est à côté. Monsieur Ebrenguier, c'est à vous. Merci. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je vais faire un aveu. Je ne suis spécialiste ni dans le domaine de l'évolutionnisme, et à vrai dire non plus dans le domaine de la laïcité. Mais je vais quand même expliquer les raisons pour lesquelles j'en suis venu à m'intéresser à toutes ces questions. À vrai dire, il est un événement déclenchant, intervenu en 2006. Il s'agit d'une attaque créationniste. Certains d'entre vous, certainement, ça n'a pas échappé à certains d'entre vous. Il s'agissait de... En fait, la France et certains pays européens étaient visés par cette attaque. Plus particulièrement étaient visés les établissements scolaires et les universités. Il s'agit, vous l'avez deviné, de l'Atlas de la création. Ouvrage magnifique, richement illustré, mais fallacieux aux arguments pseudo-scientifiques. Ce missile, si on peut l'appeler ainsi, ce missile créationniste provenait de Turquie. Il s'agit d'un auteur, Harun Yahya, qui, apparemment, est proche de milieux extrémistes de droite et de milieux islamistes radicaux. Cependant, cette attaque a été déjouée. Les enseignants sont intervenus très rapidement. Et le livre a été neutralisé. Du moins dans notre pays. Alors, c'est parce que j'ai senti que les valeurs auxquelles je croyais étaient attaquées, mais aussi par curiosité scientifique, curiosité intellectuelle, j'ai essayé d'en savoir plus. Il faut dire que The Economist et le Religioscope, qui est un journal sur Internet, ont qualifié cet événement d'événement planétaire le plus marquant des années 2006-2007. Enfin, pas que cet événement, mais les attaques créationnistes en général. Alors, quand on s'intéresse, comme moi, au créationnisme, comme je me suis intéressé en 2006, on se rend compte très vite qu'il s'agit d'un événement qui, très longtemps, a été contenu aux Etats-Unis. C'est un événement, c'est un phénomène qui était quasi exclusivement américain et qui provenait de milieux évangélistes. Les créationnistes s'intiennent à la lettre de la Bible, c'est-à-dire Dieu a créé le monde en six jours. Il faut savoir que de nombreux musées de la création ont vu le jour aux Etats-Unis, mais pas qu'aux Etats-Unis, en Suède en 1996, en Allemagne, en Suisse, etc. Pour mémoire, la dernière colistière du candidat républicain malheureux pense quand même que les dinosaures et les hommes ont cohabité. Alors, pour marquer un peu l'arrivée du créationnisme dans notre histoire contemporaine, je m'appuie sur trois dates. Trois dates qui sont les procès du singe, des procès qu'on appelle les procès du singe. En réalité, c'est le premier qui a été donné ainsi, mais par extension, les deux autres également. C'est trois dates, 1925, 1982 et 2005. Donc, on est vraiment, de façon très, très... C'est dans une époque très contemporaine. Alors, en 1925, il faut savoir que plusieurs Etats du sud des Etats-Unis, le Tennessee, l'Arkansas, le Texas, le Mississippi, ont voté une loi interdisant d'enseigner, s'agissant de l'homme, autre chose que ce qui est inscrit dans la Bible. C'est le Butler Act. Et à Dayton, une ville du Tennessee, un jeune enseignant, Scope, profite de l'absence d'un de ses collègues enseignants de biologie pour se proposer de le remplacer. Le remplacer sur une matière qu'il n'enseigne pas habituellement, mais ceci dans l'intention de tester la constitutionnalité de cette loi. Un grand procès a lieu. Scope est défendu gratuitement par l'un des plus grands avocats du moment. Un ancien candidat malheureux à la Maison-Blanche, candidat républicain, chrétien convaincu, fait aussi le déplacement pour défendre la loi. Scope perd son procès pour avoir enseigné que l'homme descendait d'une espèce inférieure et il est condamné, mais condamné symboliquement. On considère qu'à ce moment-là, l'opinion publique, malgré tout, a pris conscience du phénomène et les défenseurs de Scope considèrent que c'est un succès, malgré sa condamnation. Alors, nous sommes dans les années 60, 1960, on assiste à un recul du créationnisme aux Etats-Unis dû au fait que, bon, 1957, c'est le lancement de Spoonie, qu'on est en pleine guerre froide et les Etats-Unis, craignant de se voir distancés dans la course à l'espace, renforcent l'enseignement des sciences. Et donc, l'enseignement des sciences permet de faire reculer le créationnisme. La loi, d'ailleurs, Butler, est abrogée en 1967. Nous passons en 1982 au deuxième procès du singe qui, cette fois-ci, a lieu à Little Rock, Arkansas. Une loi est votée, avait été votée l'année précédente, en 1981, une loi interdisant l'enseignement de l'évolution. Une enseignante porte plainte, cette fois-ci, de nouveau, on a affaire à un procès, mais cette fois-ci, le procès est gagné, le créationnisme est interdit car anticonstitutionnel n'étant pas une science, mais étant une religion. La Constitution des Etats-Unis prévoit qu'aucune religion ne doit être enseignée. On passe en 2005. En 2005, on n'est plus dans les Etats du Sud. On est précisément à Dover, en Pennsylvanie. voyant que le créationnisme n'avait pas d'avenir, du moins d'avenir scolaire, les néo-créationnismes ont, si on peut dire, inventé une nouvelle science. Il s'agit de l'intelligent design, traduit habituellement par dessin intelligent. Et dans une école à Dover, les parents des conseils d'école essaient d'introduire à part égale l'intelligent design et l'évolution. Des enseignants portent plainte. On a là aussi affaire à un nouveau procès, procès qui est perdu par les tenants de l'intelligent design, qui est déclaré comme n'étant pas une science. Le juge Joe Jones avait d'ailleurs affirmé que l'argumentation des défenseurs de l'intelligent design était d'une bêtise, je crois, vous coupez le souffle, pour dire le climat dans lequel se déroulait ce procès. Mais il n'empêche qu'en 2005, la même année, le Kansas a voté une loi permettant d'enseigner à part égale l'évolutionnisme, l'évolution, la théorie de l'évolution et l'intelligent design. Il faut savoir que presque 60% des Américains sont favorables à ce que cette pseudo-théorie soit enseignée. Alors, il faut quand même, quand on s'intéresse au créationnisme, on tombe sur l'intelligent design, mais faire quand même, même si l'intelligent design est qualifié de théorie néo-créationniste, il faut quand même bien faire la part des deux, le créationnisme est une opposition fixiste, Dieu a créé le monde tel qu'il est, alors que l'intelligent design accepte une évolution. Mais il s'agit d'une évolution programmée, bien entendu vers l'homme, et c'est une opposition finaliste. Cette, comment dire, les AIDER, idées, c'est comme ça qu'on les dénomme aux Etats-Unis, pensent que le monde est trop ordonné, trop beau pour résulter du hasard. Et le défenseur, d'ailleurs, Michael Bay, le défenseur de l'intelligent design au procès de 2005, avait introduit la notion de complexité irréductible, qu'on retrouve fréquemment. On retrouve aussi les histoires des horloges et des horlogers, l'horloger de William Pallet, l'histoire de l'horloge, on se promène dans la lande, on trouve une horloge, on considère que cette horloge n'a pas pu résulter du hasard. Il a bien fallu qu'il y ait un horloger, qui fait référence d'ailleurs à Voltaire, qui, représentant du siècle des Lumières, quand même, considérer que je ne peux pas penser que l'horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. On est dans la même veine. Alors, pour bien saisir l'intelligent design, je pense qu'il faut arriver à l'évolutionnisme, selon Darwin. Il ne m'appartient pas, et j'en suis compris, complètement incapable de vous décrire finement ce qu'est l'évolution selon Darwin, mais il faut quand même avoir quelques repères pour bien saisir ce qui distingue l'évolution selon Darwin et l'évolution selon l'intelligent design. Alors, évidemment, la date clé, c'est 1859, c'est parution de l'origine des espèces, et d'ailleurs, avec la parution de l'origine des espèces, parution des premiers créationnistes. Les premiers créationnistes, Darwin a eu affaire à eux, et c'était des créationnistes qui provenaient des milieux religieux, bien entendu. Alors, l'évolution selon Darwin pourrait d'ailleurs être résumée très succinctement et très rapidement par le titre de « Le hasard et la nécessité de... » Je cherche le nom... Voilà, de Mono. Et on peut aussi le résumer par les mots de... Je cherche... Excusez-moi, je cherche les mots. J'ai pris quelques antisèches, mais ça ne résout pas tout. Bon, ça me reviendra plus tard, je vais faire un petit raccourci, ça me reviendra, excusez-moi. À l'époque de... Avant Darwin, on est créationniste. Certes, le grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, avait émis... était l'un des premiers à émettre une théorie sur l'évolution, mais dans un ouvrage plutôt poétique qu'on a titré de Zohomanien, sa théorie ne reposait pas sur une démarche scientifique. D'ailleurs, Charles Darwin, son petit-fils, réfutait la théorie de son grand-père. Mais Erasmus Darwin a certainement influencé le premier scientifique à établir une théorie évolutionniste, elle, scientifique. Il s'agit de Lamarck. Lamarck était le premier, et qui était français, de surcroît, à proposer une théorie sur l'évolution. Mais la théorie de Lamarck, elle était quand même finaliste, puisque Lamarck considérait que les individus, par les habitudes qu'ils prenaient, modifiaient leur caractère, en quelque sorte, je vais très vite, et ces caractères étaient transmis à leurs descendants. En quelque sorte, enfin, ce qu'on retient, la girafe étire son cou pour parvenir à la nourriture qui était située sur les plus hautes branches. Sauf que Lamarck trouve en face de lui Cuvier, Cuvier qui est fixiste ou plutôt catastrophiste. Et Cuvier se moquait de Lamarck. Il parodiait Lamarck en disant « Le héron n'aimant pas l'eau, allons, je sais pas, mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est très haut, il est obligé d'allonger son bec pour retrouver sa nourriture. » Donc Lamarck est à rencontrer sur sa route Cuvier. Il faut dire aussi que Darwin se moque de Lamarck. Ils ne sont pas tout à fait contemporains. Pour Darwin, la théorie de Lamarck, c'est une véritable camelote. C'est quand même l'humour anglais. Alors, pour Darwin, l'évolution n'a pas de but. Et je reprends les propos de Guillaume Lecointre, qui est un systématicien. La variation propose et le milieu dispose. La théorie de Darwin est basée sur un phénomène qui est la variabilité et un mécanisme qui est la sélection naturelle qu'on aurait pu aussi qualifier du survie du plus apte. Pour Darwin, l'homme ne descend pas du singe. Pour Darwin, l'homme est un singe. Plus précisément, c'est un primate. Nous partageons avec le chimpanzé 90% du génome. Et nous avons avec le chimpanzé un ancêtre commun qui se situe aux alentours de 6 millions d'années. Avec le gorille, un peu plus loin dans le temps, 8 millions d'années. Avec le poisson rouge, quelques centaines de millions d'années. Avec les premières bactéries, quelques milliards d'années, 3 à 4 milliards d'années. Et on peut remonter comme ça jusqu'aux origines de la vie avec un concept théorique mais qui est intéressant à retenir. C'est l'UQA, qui est l'ancêtre commun au monde du vivant. L'UQA, c'est le Last Universal Common Ancestor. Et on me dit de faire un peu court. Alors je vais essayer de court-circuiter une certaine partie. J'arrive à la question de la France et de l'Europe. La France n'est pas exposée, n'est pas tellement exposée à ce problème du créationnisme et de l'intelligent design. En revanche, certains pays d'Europe le sont davantage. Pour revenir à la France, il faut savoir quand même que dans certaines régions, et pas uniquement la région parisienne, même notre région, certains enseignants, notamment de sciences de la vie et de la terre, sont quelquefois exposés à des contestations qui se traduisent par exemple au bas d'une copie, les élèves ou les candidats écrivent, j'écris ce que vous nous avez appris, mais je n'y crois pas. Ou bien contestent le fait que l'homme puisse avoir comme aïeul l'australopithèque. Voilà. Donc ces contestations sont quand même relativement, ne sont pas fréquentes, mais existent tout de même. A tel point que, en 2007, le Conseil de l'Europe a voté une résolution en instigation de Guy Langagne, qui est un parlementaire européen-français, et malgré quelques agissements, notamment du Vatican, ont promulgué un texte sur la résolution, une résolution, pardon, sur les dangers du créationnisme dans l'enseignement. Quatre pages. Et franchement, tout est dit dans ces quatre pages. Alors, il me reste combien de temps ? C'est fini. Alors, je termine. Alors là, je promets, je termine. Quelle réponse ? Eh bien, les premières réponses qui viennent à l'esprit, c'est la laïcité. La laïcité qui permet de penser, de croire que l'on descend d'Adam et Ève ou que l'on descend de l'australopithèque. Mais, à la condition de bien distinguer ce qui est une science de ce qui n'en est pas. La science et la connaissance sont universelles. Ça fait partie de la... Ça se situe dans la sphère publique, alors que la croyance est particulière. C'est plutôt la sphère privée. On revient à ce qu'on disait ce matin. Et là, je citerai un principe d'un paléontologue américain disparu en 2005. il s'agit de Stephen Jay Gould. C'est le principe nommant, c'est-à-dire non-empiétement des magistères. ce n'est pas correspondant dans la traduction, mais voilà. Alors, pour distinguer ce qu'est une science de ce qui n'en est pas, puisque l'intelligent design veut que sa théorie soit classée, soit considérée comme des théories scientifiques, eh bien, il faut bien saisir le principe de réfutabilité. C'est-à-dire qu'une théorie est scientifique si elle est réfutable, si elle peut être contestée. Une théorie qui prend appui sur des dogmes, sur des vérités révélées, ne peut pas être considérée comme une théorie scientifique. C'est ce sur quoi sont appuyés les juges des procès américains pour dénoncer la scientificité de l'intelligent design. Je termine, et ça c'est promis, c'est la conclusion, on peut se poser la question, en France, est-on à l'abri du créationnisme ? On peut considérer que oui, oui, sur le créationnisme, la laïcité nous met à l'abri du créationnisme. Mais pour autant, est-on à l'abri de l'intelligent design ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr pour la bonne raison que, n'oublions pas que Lamarck est un Français et que Darwin qui a, allez, flingué la théorie de Lamarck, c'est un Anglais. C'est en France où la théorie est un des pays d'Europe où à l'époque de Darwin, la théorie a eu le plus de mal d'investir les milieux scientifiques. Et puis, les deux expressions, l'homme descend du singe, est très ancrée dans nos mémoires. Et l'autre expression, qui est une expression ô combien finaliste, la fonction crée l'organe, qui est une expression très Lamarckienne, mais qui est aussi une expression finaliste et qui, elle, est bien ancrée dans notre conscience collective. c'est ce que je voulais dire en avant-propos. Merci, en tout cas, merci de cet exercice très difficile. Puisque, cher invité, vous parliez le premier d'une part, vous aviez la route toute la tâche de brosser le tableau extrêmement complexe et difficile. Merci de l'avoir fait. Je rappelle votre bouquin de toute façon qui est ici, Le Bien-Nommé, Lucie, Ève et Marianne, on y reviendra. Vous avez effectivement terminé votre propos en introduisant la notion de laïcité. Je vais donner la parole tout de suite à Jean-Michel Ducomte et je salue l'arrivée de Jean Glavani qui nous parlera ensuite. Messieurs, je vous demande encore une fois d'être stricts sur les horaires. Vous avez un quart d'heure chacun, Jean-Michel Ducomte. J'ai une position compliquée puisqu'elle est intermédiaire et nous n'avons que deux concepts, celui d'évolution, celui de laïcité. Alors je vais essayer de me loger entre les deux étant préservé que ce qui vient d'être dit concernant la contribution d'Arwinienne à cette question de l'évolution était à la fois transparent, claire et d'une totale pertinence et Jean vient de produire un remarquable ouvrage qui s'intitule Laïcité avec un petit sous-titre Laïcité et qui élucide le sens et la fonction de ce principe républicain dans des conditions que je fais miennes. Donc je vais essayer de me situer entre les deux. En rappelant quand même que les deux idées, celles d'évolution d'un côté, celles de laïcité de l'autre, on est dans un salon du livre maçonnique, sont deux des composantes importantes de la pensée de la démarche maçonnique. L'évolution d'abord puisque la maçonnerie se prétend inscrite dans une logique d'évolution par sa méthode, la progression initiatique et elle s'estime également inscrite dans cette logique d'évolution par son projet. Elle est, dit-elle, progressive dans l'élucidation qu'elle permet à ses membres des réalités qui les concernent ou des réalités sociales auxquelles ils se trouvent confrontés. Ce n'est un secret pour personne que la question laïque est également une question au cœur même de la démarche maçonnique ou d'une partie substantielle de la démarche maçonnique. Je ne souhaite pas impliquer tout le monde nécessairement dans cette affirmation de la primauté du principe de laïcité, principe de laïcité que je me limiterai à définir en quelques mots parce que ce sont des mots qui renvoient précisément à l'appropriation qu'elle a faite de la maçonnerie sur le principe de laïcité. Elle s'oppose selon trois éléments, trois composantes si on voit un petit peu large. Pour nous juristes, elle s'oppose comme étant un principe de neutralisation confessionnelle de l'État, ce qui me paraît être le plus important. À quoi s'adjoint l'idée d'une garantie du libre exercice, de la liberté d'opinion, de conviction et du libre exercice des cultes, l'un ne va pas sans l'autre. Et les rédacteurs de la loi de 1905 le savaient. Et à l'arrière-plan, semble-t-il, il y a quelque chose qui est plus implicite, plus incertain, mais ô combien important. Et je terminerai, je pense, mon propos là-dessus. Elle est une exigence de lucidité. Elle apparaît comme une exigence de lucidité, donc une exigence de lucidité fondée sur une émancipation intellectuelle, avec le rôle notamment important que joue l'éducation dans la construction de ce principe de laïcité. Alors mon propos va s'en venir autour de deux idées qui vont principalement concerner, non pas la laïcité, mais concerner cette question de l'évolution, mais je la poserai dans un contexte un petit peu différent pour nous rameler vers la laïcité. Je situerai cette question de l'évolution sur le terrain social et politique. Pas sur le terrain des sciences exactes, pas sur le terrain non plus de la biologie, pas sur le terrain de la destinée biologique des espèces quelles qu'elles soient. C'est un objet social me semble-t-il, enfin les objets sociaux quels qu'ils soient sont interpellés par le principe de l'évolution. Et c'est une constante notamment dans l'univers de la science politique que cette idée qu'il faudrait regarder ce qui se passe autour de nous, ce qui nous concerne, ce qui nous advient selon un prisme qui est un prisme non seulement historique mais un prisme qui inclut l'idée d'évolution. Je ne dis pas qu'elle soit nécessairement toujours progressive et qu'elle ne soit pas parfois régressive mais l'idée d'évolution est omniprésente dans la lecture qu'on peut faire des phénomènes sociaux. Je donnerai quelques exemples, quelques exemples théoriques. D'abord, le remarquable ouvrage de Norbert Elias, La civilisation des mœurs, dans lequel il dit ce qui en Occident s'est construit c'est un progressif apprivoisement de codes sociaux qui font que les relations inter-individuelles sont de moins en moins rugueuses avec l'émergence de logiques de politesse qui font que les hommes entre eux, même s'ils ne sont pas d'accord, arrivent à se parler à peu près correctement sans difficulté substantielle. Les formes politiques elles-mêmes ont constamment été considérées comme marquées par un phénomène d'évolution. Aristote l'évoquait, Montesquieu le reprend dans son esprit des lois avec quand même peut-être une petite singularité c'est que lorsque l'évolution s'applique enfin je retiendrai ce que dit Aristote ou ce que dit Montesquieu lorsque l'évolution s'applique à des formes politiques c'est souvent une évolution qui est une évolution sous forme de dégradation. Il y a des formes pures et ensuite ces formes pures se déconstruisent progressivement pour essayer de revenir ensuite vers d'autres formes pures sans que d'ailleurs ni l'un ni l'autre ne prenne une position claire sur les formes qu'il propose qu'il s'agisse des systèmes monarchiques aristocratiques ou du système démocratique il n'y a pas de jugement de valeur il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre mais chacun est affecté par un phénomène de dégradation donc leur inscription dans la durée est de nature à les faire se dissoudre parce que précisément les valeurs qui les fondent sont des valeurs qui progressivement se déconstruiraient parce que ceux qui les partagent au départ n'y manifesteraient pas une fidélité suffisante et troisième élément troisième exemple je reviens sur le terrain théorique il y a au moins deux grandes théories là qui au contraire semblent se situer dans une logique de progressivité des formes politiques elles sont assez différentes bien qu'on les ait parfois rapprochées c'est la théorie comptiste des trois états qui nous amène vers l'état positif sorte d'apothéose d'une émancipation formidable contrainte en réalité dont on sait pertinemment sur quoi elle a débouché la religion positiviste qui était un petit peu l'antithèse de ce qu'était le projet initial d'Auguste Comte et l'autre théorisation elle est me semble-t-il plus utile c'est celle de Max Weber les trois légitimités légitimité traditionnelle légitimité charismatique légitimité rationnelle légale donc toutes les formes sociales et politiques apparaissent comme marquées par le principe de l'inscription dans la durée une inscription qui est de nature à les affecter dans leur substance dans leur contenu dans la lecture que l'on peut en faire mais déjà vous voyez cette permanence de l'interrogation évolutive des systèmes politiques et sociaux est déjà marquée par l'idée d'un jugement de valeur même si le jugement de valeur n'est pas toujours porté de façon claire alors le jugement de valeur je l'ai évoqué qui laisse supposer qu'on ne puisse pas avoir une permanence d'un absolu et que soit on part de quelque chose qui est critiquable au sein duquel on introduit une logique méliorative soit on est sur une forme pure et cette forme pure nécessairement va se dégradant et tente à disparaître très tôt l'idée que des garanties pourraient éventuellement être construites contre la dégradation que des éléments pourraient être inventés afin de mettre en oeuvre le moteur d'une évolution positive ont été envisagés le premier peut-être de la façon la plus lumineuse qui ait évoqué cette idée c'est Condorcet notamment le Condorcet de la dernière oeuvre le Condorcet du tableau historique des progrès de l'esprit humain où il démontre que finalement tout cela ne peut clairement fonctionner et s'inscrire dans une durée où l'amélioration apparaît comme le projet du modèle qui se trouve mis en place ceci est fondé sur l'idée d'une émancipation elle-même reposant sur l'éducation c'est parce que les esprits deviennent libres c'est parce que les esprits se libèrent du principe d'autorité qu'ils ont acquiert une capacité à voir le monde tel qu'il est à l'interpréter à partir de ce qu'est leur propre expérience leur propre éducation qu'ils parviendront finalement à se protéger contre le mécanisme presque naturel de désagrégation des modèles donc l'hypothèse de l'évolution est une hypothèse centrale non seulement appliquée à la réalité du vivant mais appliquée à la réalité du social et du politique ceci étant dit et c'est un peu le deuxième volet de mon intervention il ne s'agit pas de poser l'hypothèse de l'évolution encore convient-il de s'interroger sur le moteur de l'évolution et très tôt là aussi on a eu des divergences il y a une vieille théorie qui fleurit régulièrement qui est la théorie de l'âge d'or il y aurait un moment dans l'histoire cette théorie l'un des derniers épigones et Heidegger lorsqu'il évoque la patrie de l'être cette sorte de lieu originaire identificateur de ce que doit être de ce qu'a constitué l'être l'essence de l'être je méfie ces théories de l'âge d'or parce que je pense qu'elles sont nécessairement et presque mécaniquement réactionnaires et que leur fonction finalement c'est d'éviter que ne joue que ne fonctionne une logique de progrès le deuxième moteur c'est le moteur progressiste alors contrairement aux apparences c'est un moteur qui est un moteur dont le carburant est assez récent le carburant du moteur du progrès il date de l'émergence de la modernité politique à partir de quand par le temps de progrès j'ai retrouvé une phrase que je trouve très belle et qui est marquante précisément de cette émergence de cette notion de progrès c'est retiré d'un tout petit bouquin du théoricien de la philosophie de la renaissance Ernst Bloch dans son petit ouvrage la philosophie de la renaissance publié aux éditions Payot la petite collection Payot lisez-le parce qu'il est lumineux et il dit à un moment parlant de la renaissance donc la naissance de la modernité il dit la création est plus que le créateur le concept de création est plus lumineux que celui de créateur c'est ce qui se passe à ce moment là c'est qu'on abandonne l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de responsable de ce qui nous advient un responsable de la création et de son évolution mais que le mécanisme créateur apparaîtrait comme une sorte de données sociales brutes et que finalement ce serait l'aptitude des composants de l'espèce humaine à appréhender ce qu'ils estiment pertinent et utile pour leur devenir l'homme acquiert la capacité ou est considéré comme en mesure d'acquérir la capacité d'être le maître de son destin on a pu parler de tentation faustienne de tentation promethéenne c'est à ce moment là un petit peu plus tard enfin pratiquement deux siècles plus tard que lors de au 18ème siècle que on redécouvre d'ailleurs avec une citation tronquée le fameux aphorisme de Protogoras l'homme est la mesure de toute chose il disait pas que ça mais enfin il disait également la mesure de toute chose enfin position sophiste pour qui connaît la pensée grecque la référence sophisme est intéressante puisque le sophisme mérite beaucoup mieux que les critiques platonétiennes qui lui ont été adressées enfin le sophisme est une posture que je trouve très contemporaine dans sa dimension philosophique et donc au cours de ce 18ème siècle on va encore plus loin puisqu'on affirme non seulement que l'homme est maître de son destin mesure de toute chose mais que par ailleurs il est constitutif par les droits qui lui appartiennent par nature à la fois de l'étang de la société donc la société à un moment déterminé mais également du destin de cette dernière je citais hier après-midi l'article 1er de la déclaration de 1789 pour moi c'est l'acte de naissance juridique de la société moderne les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit et c'est vrai que tout le 19ème siècle sera un petit peu le laboratoire de cette idée de progrès avec notamment sur le terrain politique la floraison de doctrines de théories qui seront animées par l'idée de progrès l'exemple le plus connu le plus significatif c'est la pensée marxiste ou marxienne qui non seulement évoque l'idée de progrès la dot d'un aboutissement à la société communiste encore qu'on puisse émettre des réserves puisque dans cette définition de la société communiste Marx quitte le socialisme scientifique pour revenir à une forme de socialisme utopique et en même temps il donne une explication il dit voilà les raisons voilà les mécanismes au travers desquels l'évolution sociale se construit mais il y a d'autres hypothèses qui effectivement ont été évoquées le 19ème siècle c'est vraiment le siècle de l'évolution politique avec ses mécanismes et avec cette idée naturelle de projection en clair à partir du 16ème siècle nous sommes entrés pour reprendre la formule de Pierre Andetraïev dans une société marquée par ce qu'il appelle un basculement futuro-centrique demain sera toujours meilleur qu'hier et donc tout doit être fait afin que demain soit meilleur qu'hier sauf que c'est pas comme ça tout à fait que ça a marché et que la notion de progrès a connu toute une série de déconvenus donc le carburant c'est un petit peu gâté le carburant du progrès c'est un petit peu gâté alors il y a eu plusieurs formes d'altération de la qualité du carburant du progrès il y a d'abord eu les instrumentalisations du progrès l'émergence par exemple à la fracture du 19ème et du 20ème siècle de l'idée qu'on pourrait construire un homme nouveau enfin c'est les dérives post-darwiniennes mais démentant Darwin enfin des gens comme Richer comme Cabanis enfin je pourrais dénoncer il y en a pas mal que l'on pourrait citer comme des apprentis sorciers qui mêlaient ou qui situaient la frontière d'une prétendue biologie et d'une prétendue politique mais qui utilisaient une lecture dévoyée de la pensée darwinienne pour en faire autre chose que ce qu'elle était donc l'instrumentalisation la post-modernité qui compte tenu des échecs et des drames que le 20ème siècle a connu a dit après tout remisons le concept d'universel essayons de nous retrouver dans quelque chose qui finalement fait l'impasse sur l'idée même de progrès une sorte de de culturalisme historiciste qui encore aujourd'hui produit quelques ravages dans l'univers de la pensée troisième déconvenue c'est celle que je critiquerai le moins parce qu'elle est intéressante et aujourd'hui elle nous interpelle c'est l'émergence du principe de responsabilité du principe responsabilité la théorie de Jonas qui dit la civilisation technicienne est dans une situation actuelle où si elle ne s'interroge pas sur les conséquences qu'elle pose comme acte elle risque de conduire l'humanité à sa destruction il utilise une formule dans le principe responsabilité il dit nous devons fonctionner sur une heuristique de la peur ça fait peur aussi que d'évoquer cette heuristique de la peur donc la peur étant oui l'élément que l'on doit mettre en avant avant que de poser quoi que ce soit alors face à ce principe responsabilité à toutes ces déconvenues principe responsabilité qui d'ailleurs répond au principe espérance de Ernst Bloch que j'évoquais tout à l'heure quelles sont les réponses que l'on peut envisager il y en a une première qui rôde en permanence il y en a trois même il y a la mais ce serait rapide j'évoque les réponses je détaillerai pas j'ai promis de tenir la durée je pense ne pas l'avoir dépassé encore le premier élément de réponse c'est grosso modo l'évolution se chargera de régler le problème en clair laissons faire c'est ce qu'on appelle une vision cybernéticienne je m'y arrête pas deuxième réponse c'est le petit jardin c'est Voltaire c'est Candide après tout réduisons la voile et lorsque l'orage sera passé peut-être que l'herbe poussera plus verte dans le petit jardin mais intéressons-nous à nous en clair réinventons l'égoïsme et il y a une troisième posture qui est la posture la posture laïque qui consiste à dire ce qui nous advient finalement l'important c'est d'en prendre conscience et la meilleure façon d'en prendre conscience c'est de nous noter nous-mêmes des instruments intellectuels nous permettant d'analyser le réel et ce que le réel nous renvoie c'est un appel à la lucidité un appel à l'émancipation un appel à l'éducation donc un appel à tout ce qui fait que l'homme est différent l'espèce humaine est différente la destinée des sociétés humaines est différente et que les seules évolutions qui ont été construites dans une logique positive sont les évolutions qui ont été consenties et elles ont été consenties parce que ceux qui y consentaient avaient pris conscience préalablement de ce qu'étaient les enjeux auxquels ils étaient confrontés merci 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 et je demande pardon à tous d'appliquer quelques fois avec rigueur le délicieux rôle qui m'est imparti c'est-à-dire d'être non pas le gardien du temple mais le gardien du temps ce qui est tout à fait embêtant après donc l'enseignant le juriste impliqué qui a la vie associative je vais donner la parole à l'homme politique à l'élu au responsable directement qui intitule son livre La laïcité un combat pour la paix Jean Glavigny merci beaucoup et pardon de mon retard alors Jean-Michel disait qu'il était dans la position la plus embarrassante parce qu'il était dans l'entre-deux et en fait c'est moi qui suis dans la position la plus embarrassante parce que tout est dit tout a été dit peut-être je peux commencer pour continuer sur ce qu'a dit Jean-Michel et au fond puisqu'il a fait le lien entre évolutionnisme et laïcité en reprenant la balle au bon de la laïcité pour être sûr qu'on parle bien de la même chose quand on parle de laïcité parce que je voyage beaucoup dans différents cercles pas que politiques et je dis souvent si nous sommes une centaine dans cette salle et que je vous demande une interrogation écrite on va tous mettre sur un papier notre définition de la laïcité je suis absolument certain qu'on aura 100 réponses différentes et pour certaines sans doute contradictoires et donc il n'y a pas de définition univoque de la laïcité et j'ai dans mes travaux dans mes recherches cherché les définitions au delà du dictionnaire qui est bien réducteur même de grands intellectuels des grands penseurs y compris contemporains et on arrive dans une grande diversité et moi je m'en tiens pour ce qui me concerne avec ma modeste contribution à une définition républicaine de la laïcité c'est à dire au fond l'application du principe républicain du triptyque républicain liberté égalité fraternité à quelque chose de ce que nous avons de plus intime qui s'appelle nos consciences donc c'est l'affirmation de la liberté de conscience qui est l'affirmation première de la laïcité liberté de conscience ce sont les mots de la loi de 1905 et protection de cette liberté c'est à dire l'idée qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire si on croit de croire à la religion qu'on veut au dieu que l'on veut si on ne croit pas d'être athée ou agnostique ou pratiquant de je ne sais quelle philosophie humaniste de son choix la liberté de conscience protège tout cela je vais revenir parce que c'est dans le débat fondamental égalité appliquée à nos consciences c'est l'idée qu'on croit ou qu'on ne croit pas et si on croit qu'on croit à une religion ou à une autre on a les mêmes droits dans la société on est libres et égaux en droit comme l'affirme l'article 1 de la déclaration universelle des citoyens de 89 et puis fraternité fraternité de nos consciences ça nous permet de vivre ensemble dans une société avec nos différences dans le respect de toutes ces différences mais ça ne suffit pas si on est simplement dans le respect on peut respecter les différences et être dans le communautarisme on se respecte les uns à côté des autres mais sans qu'aucune de ces différences ne puisse dicter sa loi aux autres parce qu'il y a quelque chose au-dessus de nos différences qui nous réunit et qui nous dépasse qui dépasse nos différences et qui s'appelle l'intérêt général et la république et donc la laïcité c'est cet ensemble de principes appliqués à quelque chose qui est très intime et qui s'appelle nos consciences notre conscience et qui se situe dans un débat et je reprenais un terme de ce que disait Georges Brian tout à l'heure c'est-à-dire la laïcité nous met-elle à l'abri du créationnisme d'abord je pense qu'on n'est jamais à l'abri il répondait oui je trouvais ça imprudent mais il faut bien qu'il y ait un peu de débat entre nous parce que je pense qu'on n'est jamais à l'abri que la laïcité n'est jamais à l'abri et ensuite je dirais au fond est-ce que c'est bien le rôle de la laïcité que de combattre le créationnisme la laïcité c'est de permettre à ceux qui sont créationnistes et en particulier à ceux qui croient en Dieu et aux autres aux athées agnostiques qui n'y croient pas et aux scientifiques de vivre ensemble dans la république et donc la laïcité c'est pour ça que je dis souvent même si c'est un peu provocateur qu'elle protège les religions d'une certaine manière elle protège les créationnistes mais elle doit protéger tout autant les évolutionnistes et les scientifiques qui eux ont une autre lecture et qu'est-ce qui combat le créationnisme c'est pas la laïcité c'est l'athéisme c'est la science c'est la philosophie des lumières d'où est née aussi la laïcité mais cette philosophie des lumières qui comme le disait Jean-Michel dans sa conclusion en appelle à un certain nombre de valeurs la raison l'esprit critique le libre arbitre la rationalité le triomphe de la raison de la rationalité sur l'obscurantisme oui cette philosophie là combat le créationnisme et certaines de ses formes mais la laïcité elle permet se vivre ensemble de tous je le dis aussi quitte à choquer il y a des croyants laïcs c'est même l'immense majorité des croyants selon moi c'est quoi un croyant laïc ? Hugo en était un Jaurès en était un Aristide Briand en était un et c'est pourtant eux qui ont inventé la laïcité ils étaient croyants pratiquants c'est ceux qui acceptent de vivre leur religion à titre privé et qui acceptent qu'au dessus de ça il y a les lois de la république et l'intérêt général qui s'imposent et donc c'est en cela que la laïcité ne combat pas les religions elle combat les intégrismes et les fondamentalismes de la religion ce n'est pas du tout la même chose c'est à dire ceux qui dans les religions n'acceptent pas que les lois de la république s'imposent et veulent imposer à la république leurs lois religieuses c'est ça le combat laïc et quand je dis qu'une immense majorité je pense que dans toutes les religions l'immense majorité en tout cas en France l'immense majorité des croyants des catholiques des protestants des juifs des musulmans sont laïcs au sens où ils pratiquent leur religion à titre privé et respectent scrupuleusement les lois de la république mais dans toutes les religions et pas seulement chez les musulmans comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui il y a des groupes intégristes qui n'acceptent pas ces lois de la république et en ce moment il y a eu des manifestations pas seulement contre les caricatures de Mahomet mais aussi contre des lois contre des pièces de théâtre y compris à Toulouse comme à Paris contre des pièces de théâtre qui ont l'objet de remises en cause par des intégristes catholiques et donc il nous faut protéger les croyants laïcs contre les intégrismes ce qui n'est pas simple puisque à mesure où la république comme le sait le dit Jean-Michel elle ne reconnaît aucun culte alors si elle n'en reconnaît aucun comment va-t-elle s'immiscer dans ces cultes-là la séparation des églises et de l'état beaucoup de politiques l'ignorent encore c'est pas seulement l'interdiction faite aux religieux ou à la religion d'imposer sa loi et de se mêler de politiques c'est réciproquement l'interdiction aux politiques de se mêler de politiques et c'est une question extrêmement complexe pour les laïcs aujourd'hui comment on aide les religions à s'affranchir de leurs intégrismes on pourrait dire ça ne me regarde pas ça m'est arrivé de dire à des philosophes mais justement aidez-nous à faire triompher l'islam modéré c'est pas ma c'est pas ma question c'est pas la question de la république c'est un peu facile de répondre ça je le reconnais d'ailleurs dans le livre je dis c'est peut-être même trop facile et comme aujourd'hui dans les pays dans les pays du monde arabe on voit bien que la question qui est maintenant en train d'émerger centrale c'est comment on aide l'islam modéré laïc l'islam des lumières comme dirait Bernard-Henri Lévy à triompher contre ceux qui dans cet islam là vont vouloir faire triompher l'intégrisme est une question centrale pour l'avenir de la mérité de la haine et du monde d'une certaine manière alors il y a la réponse simpliste qui est de dire poids de quoi se mêle l'islam de politique c'est épouvantable mais enfin écoutez souvenons-nous de ce qu'a fait la religion chrétienne en Europe elle ne s'est pas occupée de politique la religion chrétienne elle continue figurez-vous on a eu en France un parti qui s'appelle le MRP un parti chrétien-démocrate ouvertement qui n'existe plus en tant que tel mais qui est toujours incarné au parlement par des gens qui défendent cette philosophie ouvertement il y a eu la démocratie chrétienne en Italie le CDU la CDU est encore au pouvoir en Allemagne des partis imprégnés de philosophie chrétienne et qui dans laquelle la chrétienté s'est exprimée et donc on ne va pas réfuter l'idée qu'une religion puisse s'intéresser ou influer philosophiquement des partis politiques on l'a fait on ne va pas leur donner la leçon en leur disant ne le faites pas même si ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux mais on l'a fait et donc cette question centrale est une question qui est aujourd'hui au coeur du débat politique pour l'avenir du monde et je pense que c'est l'intérêt que l'on peut porter et peut-être les moyens que l'on a d'influer et d'aider cet islam musulman cet islam modéré cet islam des lumières à l'emporter dans un combat qui sera probablement très durable nous avons eu plus d'un siècle nous à faire émerger c'est plus d'un siècle à faire émerger ces valeurs à partir de la révolution jusqu'à l'affirmation de la laïcité dans les lois de la république et donc s'imaginer que ça va être tranché en quelques jours ou quelques semaines après ces printemps arabes est probablement très optimiste et je vais en finir parce que je vais respecter le temps de parole mais je veux dire quand on pose la question de au fond à travers l'évolutionnisme et le créationnisme d'où venons-nous ? ça renvoie à l'autre question c'est où allons-nous ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après la mort ? et que faisons-nous sur Terre ? et toutes ces questions je les simplifie pour comprendre mais pour faire le constat suivant regardons le monde tel qu'il évolue et tel qu'il se manifeste aujourd'hui je vais parler de la mondialisation ma mondialisation est freinée avec son binôme liée aux nouvelles technologies c'est-à-dire Internet ce qui fait que nous tous ici mais tous autour de nous on est informés en temps réel à tout moment de tout ce qui se passe à travers le monde et qui fait irruption dans notre vie parfois avec une violence incroyable quoi et des coups de semences inouïs la médiatisation de nos vies c'est-à-dire le temps passé devant les écrans de télévision par nos enfants et nos petits-enfants qui le font encore plus que nous ce qui n'est pas peu dire et qui nous soumet à un règne de l'émotion les faits du journal de 20h dans les tables familiales et dans les cercles familiaux l'émotion l'émotion n'importe quel fait divers qui évidemment parce qu'elle est émotion est anti-raison et anti-raisonnement la dérégulation génère la libéralisation l'affranchissement d'un certain nombre de règles des marchés pas seulement des marchés financiers mais des marchés en général le fait qu'on voilà on dérégule on dérégule on s'affranchit on libéralise à tout crin à tout vent bref si vous mettez tout ça bout à bout je résume moi ma conclusion mon sentiment que je cherche à partager c'est que les citoyens du monde et en particulier les citoyens européens et en particulier les citoyens français ils sont paumés ils sont paumés et ils expriment un besoin de repère un besoin de sens il y a ces questions là la religion les religions ont des réponses toutes faites supermarché des réponses il n'y a qu'à se servir dans le rayon moi je peux vous dire d'où vous venez moi je peux vous dire où vous allez après la mort je m'occupe de vous j'ai une réponse vous continuerez à vivre d'une manière différente mais il y a un au-delà et aujourd'hui j'ai un rapport au bien au mal etc la transcendance question centrale de l'individu contemporain comme de l'individu de tout temps et les religions ont leurs réponses et ma conviction c'est que la république la laïcité ont un ardent besoin d'exprimer d'autres réponses parce que ce besoin de sens et ces questions elles se posent y compris à ceux qui ne croient pas est-ce que vous savez est-ce que quand vous êtes devant un espace infini comme ça arrive au navigateur devant l'infini de l'horizon on crée qu'on se pose pas la question de l'infiniment petit qu'on regarde l'étoilé de l'infiniment grand ou quand on parle au quotidien ça nous arrive à tous on parle avec des êtres chers qui sont morts et qui ont continu le dialogue au-delà de la mort est-ce que à travers l'amour pour un enfant pour un être cher il n'y a pas une transcendance de l'être que nous vivons sans Dieu il me semble que ces réponses là que nous trouvons les uns et les autres à notre manière dans notre spiritualité à nous dans l'idée même qu'il y a une spiritualité sans Dieu et bien ça mériterait d'être enseigné par la République et c'est pourquoi il y a des idées autour duquel ce n'est pas seulement le retour de l'instruction civique qui a été trop largement abandonné mais l'idée même qu'on puisse enseigner la philosophie non plus à partir de la première ou de la terminale mais le plus tôt possible pour apprendre aux enfants peut-être dès le primaire à se poser des questions sur le bien sur le mal sur la vie sur la mort se poser des questions raisonner par rapport à ça c'est peut-être la meilleure des réponses à la question qui nous est posée entre évolutionnisme et laïcité c'est-à-dire au fond par l'éducation évidemment je ne peux que rejoindre Jean-Michel et ça n'étonnera personne contre notre complicité ancienne que c'est là que tout commence et c'est donc par l'enseignement peut-être de la philosophie et de ces rudiments-là qu'on arrivera à transformer j'allais dire l'esprit et la spiritualité d'une société et donc de ses citoyens merci mais le temps est venu de vous donner la parole donner la parole à chacun monsieur alors vous êtes très nombreux et je vous en remercie donc il va falloir qu'on essaie de faire un petit peu de synthèse allez-y monsieur je vous demande d'être relativement concis merci oui vous m'autorisez une minute parfait une minute elle est déjà entamée donc je vais prendre la parole plutôt au nom de ma profession qui est d'être psychologue mais plutôt psychologue scientifique autrement dit psychologue évolutionniste et lorsque l'on évoque l'évolution il faut sans doute avoir à l'esprit les centaines de milliers d'années pendant lesquelles les êtres humains ont dû s'adapter à des environnements très divers Jean-Michel Duconte évoque les petites c'est pas péjoratif mais les petites variations idéologiques qui se jouent sur des siècles et puis Jean Glavani donc lui conforte l'idée de l'évolution par contre des mentalités sur plusieurs générations je crois que ça c'est un vrai problème et au cours de ces centaines de milliers d'années il y a des structures cérébrales qui sont en place des dispositifs câblés qui demeurent chez l'homme moderne même si finalement ces structures câblées n'ont plus grand intérêt la peur du noir la peur des serpents la peur des araignées c'est toujours installé dans notre logiciel et ça peut fonctionner donc ce que je veux dire par là c'est qu'il vaudrait mieux maintenant avoir des mécanismes instinctifs plutôt que par rapport à la peur des araignées pour la peur des voitures ça serait quand même plus fonctionnel il y a donc une nature humaine puisque la gauche à laquelle j'appartiens recuse puisqu'on préfère à gauche si on veut changer des choses qu'il n'y ait pas de nature humaine que l'être humain soit une page blanche et cette nature humaine évidemment est très résistante malgré nos idéaux humanistes et il y a même quand on utilise les travaux il y a même quand on utilise les travaux qui ne sont peut-être pas très connus dans cette assemblée mais les travaux à la fois des psychologues et puis les travaux d'imagerie cérébrale depuis une vingtaine d'années il y a même ça peut paraître choquant mais il y a des différences hommes-femmes dans ces structures câblées je parle de la jalousie par exemple et je vous renvoie à un auteur américain qui s'appelle B.U.2S donc nos idéaux humanistes nous incitent à penser qu'il n'y a pas de nature il y en a beaucoup comme ça ? non non ne t'inquiétez pas j'ai rédigé ça pendant les interventions je crains qu'il y en ait beaucoup non encore 30 secondes mais je crois que l'ensemble des philosophes devraient s'intéresser de manière plus précise à tous ces travaux et je crois que ce n'est pas le cas en France où la culture dominante demeure philosophique et psychanalytique voilà le point alors ce que je vais demander ce que je vais demander à nos invités pour que justement chacun puisse s'exprimer le plus rapidement possible mais quand même que la parole circule que chacun vous notiez un petit peu les thèmes qui sont abordés de façon à ce que vous puissiez très 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 rapidement bien sûr y répondre à la fin des demandes de parole ici alors monsieur et ensuite allons-y il y en a deux ici ce qui s'est dit aujourd'hui est important et rejoint un peu l'exposé nord-sud d'hier vous participez d'ailleurs du monsieur Duconte mais on revient aussi à ce qu'on n'a pas pu évoquer hier qui est le problème évoqué par monsieur Glavani qui est de l'instruction on a parlé hier effectivement de l'invidualisme forcené de l'émiettement de l'espérance qu'il y a de rassembler tous ces émiettements en fait on va vers une balkanisation si on ne fait pas un effort d'éducation et cet effort d'éducation il est urgent et notamment télévisuel et qu'on supprime de la télévision un peu toutes ces niaiseries qui finalement font croire aux gens que les choses sont faciles voilà j'ai tout merci ici allons-y je crois derrière voilà allez-y monsieur oui alors moi j'ai toujours depuis que je suis jeune vécu dans l'idée d'une certaine émancipation de l'humanité et surtout avec une phase accélérée des deux trois derniers siècles et je me disais voilà un système dans lequel il n'y a pas de retour en arrière c'est à dire que une fois qu'on a appris que la terre est ronde on ne redira pas un jour qu'elle est plate une fois qu'on aura noté tous nos progrès scientifiques il n'y aura pas de disparition comme il y a pu y avoir la disparition de la culture aztèque il nous reste quelques bâtiments et puis je regarde ce qu'a été par exemple la pensée grecque que l'on citait tout à l'heure elle a été suivie quand même d'un ou deux millénaires de retour d'une certaine obscurité de la conscience en posant les problèmes à nouveau en arrière de la main de ce que les grecs avaient évoqué et je me demande dans l'époque contemporaine qui me paraît moi alors naïvement me paraissait heuristique de la peur il paraît que la France a peur j'ai entendu ça au plus haut niveau de l'état récemment est-ce qu'il est possible que malgré l'éducation alors ça c'est ma question les consciences puissent à nouveau s'obscurcir suffisamment pour renier pour ne plus croire au fond d'elles-mêmes pas pour des raisons politiques mais pour croire en leur fort intérieur que les choses que la science nous apprend sont fausses c'est-à-dire que bon l'évolutionnisme bien sûr mais pourquoi pas la Terre est en fait plate est-ce qu'un jour nous pourrions avoir sur Terre la pensée dominante la Terre est plate on nous a menti voilà ma question le micro derrière vous merci merci alors deux questions rapides la laïcité en France est-elle à l'abri définitivement compte du fait que de temps en temps notamment ces dernières années quelques partis politiques essayent de tordre le cou à la laïcité loi 1901-1905 par moment et ensuite monsieur Glavani a évoqué le printemps arabe le printemps arabe les printemps arabes ont donné naissance à des révolutions fantastiques mais chaque fois qu'on va au vote il y a les partis islamistes ou nommés ainsi sortent des urnes personnellement je ne connais pas de l'islam modéré mais y a-t-il n'y a-t-il pas une déception par rapport à cette approche et enfin une publicité pour la radio publique France Inter par rapport à l'intervention de monsieur le professeur les samedis matin il y a une émission très intéressante sur les épaules de Darwin qui évoque depuis quelques années régulièrement ces problèmes et donc des problématiques très intéressantes par rapport à l'évolution j'ai dit merci mais il y avait hier soir une émission sur Arte mais il y avait aussi les mises sur la une alors bon hélas monsieur comment définissez-vous la vérité et deuxièmement deuxième question qu'apporte la franc-masonnerie dans le désir des hommes dans leur désir de transcendance je vous souhaite bien du plaisir messieurs d'autres interventions questions moi j'avais juste une petite question par rapport à cette spiritualité laïque et vous avez parlé monsieur d'une notion de donner des réponses autres que religieuses mais je pense en hébreu quand on dit qu'on devient qu'on devient religieux on dit on retrouve la réponse et quand on dit qu'on devient athée ou qu'on devient laïque on dit on revient à la question et c'est vraiment ces dimensions là c'est que c'est très difficile de trouver moi je parle en tant que non religieuse mais je trouve que c'est très difficile de trouver cette réponse hors de la religion parce que quand même dans les sciences il y a toujours des éléments qui resteront sans réponse en fait très bien monsieur alors attendez oui on va aller vite parce que notre pauvre ami va passer de l'un à l'autre comme ça essayez d'être gentil de faire passer le micro s'il vous plaît juste une petite question sur comment enseigner la laïcité notamment comment passer au dessus du paradoxe apparent entre d'un côté c'est un espace de liberté qui permet à chacun de penser ce qu'il veut et de l'autre comment la contrainte c'est à dire comment il s'impose à tous alors le doute est-ce qu'il y a une réponse élaïque au problème économique que nous vivons aujourd'hui je traduis bien monsieur voilà sans trahir c'est bon alors si j'ai bien compris il y a des questions qui portent effectivement plus en fin de compte sur les problèmes de laïcité en tant que tel mais monsieur Granger je me trompe parce qu'en fin de compte et j'en profite pour vous le dire le livre n'est pas signé de la même manière monsieur Branguet devient monsieur Brian attention donc écoutez 5-6 minutes chacun ça vous va je vais d'abord expliquer la raison pour laquelle j'ai signé de pseudonyme simplement je suis fonctionnaire et agent de l'état au service de l'état et je peux avoir des positions professionnelles et des postures personnelles qui sont quelquefois éloignées pour ma part je fais la part des choses mais il est possible que les interlocuteurs avec lesquels je suis amené à travailler ne fassent cette confusion j'ai beaucoup réfléchi je ne me cache pas mais c'est une posture déontologique alors en termes de discrétion c'est gagné mais je vous fais confiance je voulais intervenir d'abord un petit mot sur Arte il y a une émission hier sur Darwin très intéressante du point de vue historique et scientifique mais je trouve que c'est je ne vais pas dire que je suis un adorateur de Darwin mais en faisant ce travail je me suis intéressé à l'homme Darwin à l'évolution à son aventure formidable à son évolution l'évolution de ses idées le combat qu'il a mené cet homme pour faire valoir ses idées ses doutes sa modestie hier c'était un personnage translucide vide de sens et je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas comme ça qu'on fera connaître Darwin je pense que pour comprendre l'évolution il faut connaître l'oeuvre ce qu'était Darwin ce qu'était Darwin alors je voudrais juste dire un petit mot sur l'école et l'évolutionnisme la théorie de l'évolution l'école et la science alors je peux vous dire que l'éducation nationale après le texte de la résolution de 2007 a pris à bras le corps ce problème des séminaires nationaux des collègues nationaux ont été organisés au niveau national et déclinés au niveau académique de façon à équiper les enseignants à réagir de la meilleure façon devant les problèmes de contestation qui quand même s'ils ne sont pas les gens en France existent tout de même et je disais tout à l'heure mais ça n'existe pas qu'ailleurs ça existe aussi chez nous alors l'enseignement de l'évolution se situe au croisement entre l'épistémologie et la déontologie c'est à dire qu'il faut bien distinguer les croyances des sciences tout en respectant les convictions religieuses les convictions philosophiques de chacun ce n'est pas une mince affaire c'est un problème extrêmement compliqué alors il faut savoir aussi que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du socle commun des connaissances c'est à dire le bagage minimal que tout jeune avant ses 16 ans avant sa sortie du système éducatif doit posséder de façon à évoluer en tant que citoyen et bien ont été introduits deux notions qui me paraissent extrêmement importantes mais qui seront difficiles à enseigner c'est l'évolution des espèces ADN évolution des espèces alors au niveau de jeunes qui ont moins de 16 ans ça ne sera pas facile mais également la notion de hasard et de chance car on a une difficulté importante c'est de bien dominer ces concepts et je reviens à Darwin si les premiers opposants étaient des créationnistes c'est à dire plutôt des religieux bien que lui a failli en être un et que dans son environnement proche il comptait beaucoup de religieux qui ne voulaient surtout pas brutaliser les églises ont été ont eu très rapidement une posture assez modérée peut-être pour ne pas reproduire l'affaire Galilée mais la communauté scientifique s'est opposée à l'idée de hasard qu'on puisse introduire dans la mutation la notion de hasard alors Darwin s'est bien gardé d'utiliser le mot hasard parler de mécanismes qu'il ne connaissait pas il faut savoir qu'à l'époque de Darwin la génétique était balbutiante alors évidemment ADN chromosome tout ça ça n'existait pas la génétique était balbutiante on avait Grégor Mendel un moine autrichien qui avait travaillé sur la génétique qui a donné les lois de Mendel mais il s'ignorait totalement et leurs travaux n'interagissaient pas il a fallu attendre 53 Watson et Crick à l'arrivée de tous les prix Nobel qui en 20 ou 30 ans ont découvert la structure de l'ADN ensuite le codage de l'ADN le séquençage du génome et le génome humain qui a commencé en 90 qui s'est terminé en 2005 donc aujourd'hui toutes les nouvelles découvertes confirment à des nuances près bien évidemment l'évolution de Darwin la majorité des scientifiques mais pas tous les scientifiques bien entendu mais la majorité des scientifiques confirment si on peut dire le Darwinisme ou le néo-darwinisme voilà un groupe où je pourrais en dire plus Jean-Michel Duconte oui quelques éléments de réponse je répondrai pas à toutes les questions mais quelques éléments de réponse j'ai coutume de lire que la laïcité s'use si on s'en sert pas et je me méfie de ce point de vue là de l'idée qu'il y aurait un âge d'or de la laïcité une sorte de modèle un peu comme le maître étalon dans le pavillon de Sèvres il n'y a pas de modèle laïc il y a simplement le fait que la construction française de la laïcité s'est opérée dans un univers social de la connivence idéologique en 1905 il n'y avait pas de vraies ruptures au sein de la société française il y a des ruptures mais on était à 90% de confessions chrétiennes les ruptures étaient des ruptures d'autres natures elles étaient essentiellement sociales Jaurès l'avait très bien compris c'est pour ça qu'il voulait régler la question religieuse pour passer à la question sociale nous sommes aujourd'hui une société multiculturelle je m'en félicite c'est une réalité et il faut faire avec les outils dont nous disposons pour précisément gérer les conséquences de cette diversité culturelle alors je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire la première chose c'est de s'enfermer dans une logique du permis et de l'interdit ou uniquement du permis et de l'interdit il faut rester dans une logique de l'ordre public en essayant de réfléchir intelligemment à ce qui en termes de comportement d'attitude de positionnement apparaît comme de nature à réellement altérer dans son principe l'ordre public républicain le pacte républicain en intégrant dans cette réflexion l'idée que peut-être des comportements peuvent évoluer du fait de l'éducation aussi donc on ne doit pas considérer que les gens doivent être donnés de façon absolue comme s'inscrivant dans un modèle qui serait préétabli c'est complexe à mettre en place c'est la position de la Ligue de l'enseignement que je défends et que j'ai contribué à construire elle n'est pas simple mais en même temps je pense que il est difficile d'avoir une attitude d'autre nature face à des réalités qui parfois nous interpellent nous dérangent mais c'est pas en les interdisant qu'on les empêche d'être efficaces l'interdiction ne crée pas une efficience laïque et c'est en cela que moi je pense que l'émancipation crée une efficience laïque plus importante que l'interdiction mais il y a un vrai débat là-dessus et il faut que nous nous mettions d'accord sur le curseur à quel niveau étant dans l'univers de l'inacceptable au-delà de quel niveau étant dans l'univers de l'émancipable il faudra qu'on ait une réflexion là-dessus je pense qu'elle n'est pas négligeable deuxième et ça m'amène aussi à dire que il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur les instrumentalisations de la laïcité aujourd'hui voir une laïcité identitaire où une catholaïcité se développer ça m'ennuie profondément j'ai été malade du débat qui s'est engagé sur l'identité nationale et du rôle qu'on a voulu faire jouer à la laïcité dans ce débat sur l'identité nationale c'est en fait un débat sur l'islam enfin c'était une construction islamophobe enfin je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont et donc là-dessus il faut que nous ayons une vraie vigilance pour que la laïcité soit réellement opératoire et émancipatrice deuxième observation sur les révolutions arabes moi ça ne me pose pas de problème alors là aussi je peux en parler de façon pas savante mais la ligue de l'enseignement une interlocution forte avec des acteurs de la suite des civils tunisienne par exemple qu'on a mis en place depuis un certain temps je m'interdis aujourd'hui de considérer que nos amis tunisiens nos amis marocains nos amis égyptiens ou quelques autres devraient être soumis à cette alternative insupportable la dictature ou l'islamisme je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de laïcité sans démocratie et que la démocratie est le fondement même d'une réflexion laïque à construire je ne sais pas s'il faut aider nos amis tunisiens enfin je pense qu'il faut les aider bien évidemment dans le cadre de la suite des civils mais je ne me sens pas aujourd'hui en mesure comme français de leur dire vous avez mal voté je ne sais pas s'ils ont bien voté ou mal voté est-ce qu'ils ont voté en connaissance de cause ou pas en connaissance de cause ayant un respect minimal pour des choix démocratiques qui sont opérés par ailleurs je pourrais avoir des jugements différents de nature géopolitique je raisonnerai comme responsable français que je ne suis pas mais sur le terrain du rapport démocratie-laïcité je pense qu'il faut que nous affirmions avec force qu'il ne peut pas y avoir de laïcité sans démocratie et réciproquement ce sont deux notions qui s'épaulent mutuellement et faire l'impasse sur l'une c'est concrètement faire la passe sur l'autre l'islamisme en Tunisie est le produit de la dictature et en réalité nos amis tunisiens ont souvent voté pour les victimes du régime medali est-ce qu'il a manqué de l'éducation je ne sais pas mais soyons attentifs pas de jugement à l'importe pièce là-dessus et c'est vrai pour l'Irak c'est vrai pour la quantité de régimes politiques et troisième observation sur la spiritualité laïque alors je dois vous dire très fièrement qu'un de mes prédécesseurs a écrit un ouvrage qui s'appelle La foi laïque qui est à Ferdinand Buisson dans lequel il s'explique et de façon toujours très actuelle j'ai vu qu'il figurait d'ailleurs parmi les livres qui étaient à votre disposition à acheter La foi laïque de Ferdinand Buisson c'est mon ami Vincent Payon qui s'est occupé de l'édition dans le cadre de sa collection au bord de l'eau oui la question se pose la question du sens elle est omniprésente mais elle est omniprésente non détachée d'une logique éducative on retombe toujours sur ce problème de l'éducation émancipatrice et si vous avez été présent la semaine dernière à Paris au salon européen de l'éducation qu'organise la ligue de l'enseignement vous auriez assisté sur deux jours à un colloque sur l'enseignement de l'éthique dont nous souhaitons alors je revendique le projet aussi qu'on l'aborde dans des conditions aussi intelligentes que Régis Debray a eu l'occasion d'évoquer l'enseignement du fait religieux en disant est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas et c'est ce que a indiqué Jean un petit peu et ce qui a été évoqué est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui prendre les enfants quel que soit leur âge en fonction d'une analyse de ce qu'est leur âge et de leur faculté de compréhension comme des êtres humains aptes à envisager ce qui leur advient avec des outils bien sûr avec des mots avec des concepts qui soient appréhendables mais incontestablement limiter l'éducation à la transmission d'un savoir et ignorer qu'il peut y avoir des savoirs-être des savoirs-vivre des savoirs-se comporter c'est courir le risque finalement de produire des individus qui ne fonctionneront que sur la base précisément de la survalorisation de leur individualisme créer du social c'est apprendre à chacun la part d'humanité collective qui est en lui et ça a été un peu le projet qui a été développé alors je ne dis pas qu'on a abouti à une conclusion définitive il y avait une série d'interventions extrêmement intéressantes dont certaines je l'espère viendront alimenter et je le sais un certain nombre de programmes qui sont en train de se construire dans la perspective de les prochaines élections présidentielles c'est un élément extrêmement important me semble-t-il que cette réflexion sur la question de l'éthique ou de la morale j'en sais rien ou de quelque chose qui donne du sens alors je suis embêté là parce que ou bien je réponds aux questions ou bien j'embraye je surenchéri sur Jean-Michel mais je vais prendre les questions pour lui laisser le haut niveau non non mais je vais être obligé d'abord je veux dire la philosophie c'est plus avec Luc Ferry vous lui faites bien d'un heure je crois que c'est lui qui nous épuise avec sa philosophie du moi médiatique si je peux vous encourager à faire le distinguo entre Ferry et Comte-Sponville je pense que quand même on ne parle pas des mêmes choses alors j'ai été très intéressé c'est ce que vous disiez sur le cerveau il se trouve qu'à côté de ma vie politique j'ai des engagements associatifs comme ça on a chacun nos petits engagements privés comme ça pour soutenir des associations des fondations et donc dans le cadre d'un engagement associatif je fréquente beaucoup de neurologues de très haut niveau notamment à la salle pétrière ce que vous dites est fondamental sur la connaissance des fondements de l'homme et donc je deviens petit à petit un neurologue apprenti sans diplôme d'ailleurs je remarque plus je fréquente des neurologues moins je rencontre des croyants c'est un aparté mais vous avez raison de dire que la connaissance de l'homme la connaissance du corps de l'homme la connaissance de nos neurones de ces milliards de neurones qui se situent dans nos têtes et qui d'ailleurs n'obéissent pas aux règles que l'on croit les cerveaux des jeunes intelligents ne sont pas plus gros que les cerveaux il n'y a pas du tout de corrélation entre la taille d'un cerveau et son contenu donc je pense qu'effectivement ça fait partie du progrès de la science et de la connaissance qui est essentiel y compris pour les questions qui nous occupent je vais répondre un peu plus longuement sur l'idée d'individualisme communitarisme et comment on enseigne ça parce que moi je pense que et ça répond un peu ou ça prolonge ce que disait Jean-Michel sur je crois plus à l'enseignement à l'émancipation à la responsabilisation qu'à l'obligation je pense que ce qui est essentiel par rapport à l'ensemble des différences qu'ils ont dans une société multiculturelle multiculturelle multiple riche on est tous venus d'ailleurs moi je viens on va pas raconter nos vies de personne j'ai cherché avec ma famille mon père j'en cherche depuis des années d'où on vient on vient de trouver là j'ai une grande déclaration je suis grec d'original à un moment j'ai cru que j'étais croate à un moment on a cru que j'étais turc mais finalement on a fini par comprendre qu'on était grec Sarkozy il est hongrois d'origine donc c'est pour ça que le français de souche a un côté bon nous vivons avec nos différences et la France est riche de tous ses apports extraordinairement riche de tous ses apports simplement si on laisse prise à ces individualismes collectifs qu'on appelle les communautarismes on dit on vit les uns à côté des autres avec chacun nos petites différences et on fait nos petits tambouils nos règles nos lois comme ça se passe souvent dans les cités parce qu'elles ont été abandonnées par la république et pour rien d'autre et que les gens qui ont besoin de sens de repère comme je disais tout à l'heure quand la république ne leur en donne pas ils s'en trouvent à portée de main les imams sont là et pas seulement les imams il y a des évangélistes dans des banlieues parisiennes il n'y a pas que les imams il y a des évangélistes je veux vous dire que dans certains milieux ils font des tabacs considérables dans certaines villes de banlieue et donc l'enseignement c'est l'appréhension du lien entre unité et différence c'est le nœud gordien de la laïcité la laïcité c'est pas seulement apprendre à vivre avec nos différences c'est dépasser ces différences c'est dépasser ces différences dans un projet commun qui s'appelle le projet républicain et voilà pourquoi on vit ensemble et comment on vit ensemble avec ces différences en dépassant nos différences avec une forme d'indifférence aux différences et ça ça s'enseigne effectivement à travers un certain ça s'enseigne à l'école ça s'enseigne de différentes façons elles ont été abordées par Jean-Michel j'en avais dit un mot aussi sur les à propos des dangers de l'obscurantisme et de l'idée que la laïcité serait définitivement à l'abri en France non je ne le crois pas je suis comme Jean-Michel je pense que il faut être il y a une vigilance laïque à mettre en oeuvre d'ailleurs je fais partie d'un groupe de vigilance laïque avec quelques intellectuels dont Guillaume Lecointre que vous citiez tout à l'heure ce scientifique avec quelqu'un que tu connais bien Guy Georges qui est l'ancien patron du syndicat national des instituteurs et qui a un groupe de militants laïcs de groupes de vigilance pour repérer ce qui dans la société française est menacée dans la société laïque est menacée et voilà depuis l'obscurantisme créationniste dans la science jusqu'à des commandos religieux qui protestent contre telle ou telle création artistique en passant par le communautarisme dans nos banlieues des formes d'intégrisme qui ne sont pas comment dire violentes ou extrémistes en France mais qui ne sont pas très loin de nos portes jusqu'au discours absolument ahurissant je dis le mot ahurissant pour être très modéré au fond d'un président de la république qui déclame la supériorité du prêtre sur l'instituteur pour la transmission des valeurs et on voudrait que la laïcité soit à l'abri quand on entend le plus haut personnage de l'état proclamer des choses pareilles donc non elle n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri d'un retour en arrière et nous devons être très vigilants quelqu'un a dit je ne connais pas d'islam modéré ben moi j'en connais il y en a plein depuis Averroès le penseur jusqu'à Jacques Berg un grand intellectuel français que j'ai eu la chance de connaître parce qu'il habitait tout simplement dans le même immeuble que moi du coup ça m'a obligé à m'intéresser à ce qu'il écrivait et jusqu'à voilà on en fréquente les islams alors c'est pour ça qu'il faut peut-être distinguer dans le mot y compris la presse ne le fait pas à propos des printemps arabes les partis islamiqueux et islamisteux islamiques sont imprégnés de cultures islamiques et les islamistes c'est ceux qui veulent imposer la loi islamiqueux aux républiques ou au royaume dans lequel moi je crois des islamistes que des islamiqueux modérés j'en connais plein et j'en connais parce qu'ils voilà et 99% des musulmans français qui demandent qu'à vivre à Toulouse ou comme à Tarbes dans les mosquées ils demandent qu'on leur foute la paix qu'ils vivent leur foi ils ne demandent pas à imposer leur loi musulmane à la république c'est ça j'appelle les islamiques modérés ils existent madame j'ai beaucoup beaucoup aimé votre question ce proverbe hébreu la religion apporte des réponses la laïcité renvoie aux questions et bien je voudrais justement que ce qu'on sorte de ce proverbe hébreu que je trouve amusant dans son concept intellectuel je voudrais que la laïcité et la république justement elle ne renvoie pas que à des questions et qu'elle enseigne aux jeunes et aux citoyens qu'il y a certes des réponses religieuses que je ne contesterai jamais je suis fils d'un croyant pratiquant donc je sais de quoi je parle et je le respecte pour ça mais qu'il y a d'autres réponses que les réponses religieuses il y a d'autres réponses y compris pour la spiritualité pour la transcendance pour l'au-delà pour ces questions fondamentales pour l'être je n'ai pas besoin de Dieu pour penser au-delà de la mort je n'ai pas besoin de Dieu pour réfléchir à la transcendance je n'ai pas besoin de Dieu pour réfléchir au bien au mal et pour reprendre les mêmes citations que Jean-Michel dans cette spiritualité ou cette morale laïque ou cette éthique Ferdinand Buisson Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse qu'est-ce qu'il a dit d'autre que des valeurs que des valeurs d'éthique et de morale de morale laïque donc voilà je comprends que des religions aient comment dire une tendance naturelle à dire les questions certains les posent nous on a les réponses c'est ce que je disais tout à l'heure au marché de la spiritualité il y a un supermarché qui a des réponses toutes fraises sur ces étagères c'est les religions elles sont respectables mais il y en a d'autres ou sinon ça voudrait dire que tous ceux qui sont athées ou agnostiques ils n'ont pas de rapport à la spiritualité ils ne sont pas des vrais hommes quoi c'est des sous-hommes ils ne se posent pas des vraies questions c'est pas acceptable d'un point de vue de la comment dire de l'approche de l'humanité et donc non ils ont aussi le droit de se poser des actions et de trouver d'autres réponses je finis sur y a-t-il une réponse laïque à la crise à diable non il y a une réponse politique il y a une réponse politique et là ça répond à d'autres choses la laïcité c'est aussi de respecter les différences politiques et de leur permettre de vivre ensemble pour les dépasser il me semble que dans la crise que nous vivons bon vraiment il y a un débat très très politique et d'après ce que j'ai compris c'est pas du tout du tout l'objet de notre débat cet après-midi merci merci pour cette belle chute ces rencontres ont pour but non pas de clore un débat mais au contraire de l'éclairer et vous demander de le poursuivre de toute façon il y a une occasion toute immédiate c'est l'espace de la librairie qui nous attend à l'instant nos invités vous y attendent pour dédicacer leur livre Georges Bringuet pour Lucie, Ève et Marianne Jean Glavani pour la laïcité en combat pour la paix Jean-Michel Ducomte qui publie deux livres actuellement qui sortent en même temps de l'identité messonique préfacée par Arcizet qui est l'actuel grand maître du Grand Orient de France et la liberté de s'associer merci à tous et à tout de suite à la librairie merci à tous merci à tous merci à tous Merci.